Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour ce moment historique, la présentation de cette nouvelle moto Voxan, à la fois une moto électrique, à la fois la plus puissante au monde. C'est un moment extrêmement fort pour notre entreprise, pour les membres de mon équipe qui sont autour de moi, vous les verrez tout à l'heure. Voxan est une marque française réputée, qui malheureusement a disparu en 2010 et que j'ai souhaité relever pour en faire une marque d'avant-garde dans le véhicule électrique en synergie avec Venturi, qui est un spécialiste du véhicule électrique, vous le savez peut-être. C'est une démarche extrêmement délicate, extrêmement stratégique, mettre toute la technologie de Venturi dans un véhicule comme celui-ci a été un travail extrêmement lourd et on est extrêmement fier de vous présenter ce résultat derrière moi, l'Aventuri, la Voxan. J'allais le faire, je savais que j'allais le faire, la Voxan Wetman. Alors chez Venturi, au bureau d'études, ce sont les meilleurs ingénieurs pour la plupart des motards qui ont travaillé sur ce produit. On a beaucoup innové, on a travaillé sur l'essentiel de la moto électrique, c'est-à-dire son pack batterie. On en a fait un élément porteur, c'est cet exosquelette que vous voyez et qui est au centre du véhicule à la place, bien sûr, du moteur thermique. Et de ce pack, taille et masse, eh bien on a accroché l'ensemble des composants de la moto. Donc depuis ce matin, on a présenté ce véhicule à beaucoup de motards qui ont été extrêmement surpris. Et beaucoup de journalistes nous ont posé la question de savoir, mais ce véhicule, il est pour qui ? Et la réponse, c'est que c'est un véhicule pour motards. C'est une vraie moto et on a souhaité, le travail que nous avons réalisé avec notre équipe a été, dès le départ, de faire un vrai engin qui est un engin pour des motards. Donc un engin très puissant et un engin que vous aurez le plaisir de voir rouler dans les mois à venir, qui a des performances qui dépassent bien souvent les performances des meilleures motos thermiques au monde. Donc c'est un très grand moment pour notre entreprise. C'est également un moment assez fort pour notre designer, qui était également le designer de Voxan. Et depuis le départ, le designer de Venturi. Et donc je vais passer le micro à Sacha Lacky, qui est mon ami en plus, et le talentueux designer de cette moto. Merci. Je ne m'attendais pas au temps de monde en fait, c'est assez cool. C'est vrai que c'est un grand moment parce que moi j'étais là il y a presque dix ans et je présentais aussi une machine Voxan. Mais elle s'appelait Black Magic. Elle était tout ce que j'aime dans la moto, c'est-à-dire qu'elle avait cette espèce d'émotion qui se dégageait. Elle était inspirée du passé. C'est une sorte de café racer et qui a laissé, je pense, une empreinte sur la marque Venturi. Non, merde ! Sur la marque Voxan. Et cet ADN qui est resté chez Voxan, j'ai eu envie de le ramener un peu sur Watman. Mais à la différence que Black Magic trouvait son inspiration dans le passé, Watman trouve son inspiration dans le futur et le ramène au présent pour le motard d'aujourd'hui. L'idée, et s'il y a un seul message à faire passer pour Watman et ça me permettra d'être court en même temps, c'est qu'il est très important, je pense, que l'énergie électrique devienne sexy. Et je veux dire, chaque véhicule qui va venir alimenter une moto ou une voiture doit être glamour, doit être performant et doit avoir cette notion émotionnelle et de plaisir qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui sur les voitures électriques. Ils sont plutôt destinés à un usage urbain, quelque chose d'un peu écologique et d'un peu connoté utilitaire. Ici, ce n'est pas le cas. Watman, j'utilise l'énergie électrique comme source d'émotion et comme source de puissance et de plaisir. C'est vraiment, même pas une seconde, j'ai presque honte de le dire, je n'ai pensé au côté écologique de la chose. Au-delà de ça, comme le disait Gildo, il était important qu'un véhicule électrique ne soit pas un engin trop futuriste. Il fallait placer le curseur en termes de design au bon endroit. Et pour autant, on voit immédiatement que cette moto est différente. Il s'agit bien d'une moto parce que tous les éléments qui la composent sont des vrais éléments. L'élément principal, c'est cet exosquelette, ce châssis coq en carbone qui, je vois mon ami François-Marie Dumas qui est derrière, qui a le sourire parce que ça va lui rappeler plein de machines qu'on aime bien. Et cette moto a été conçue comme ça. C'est une moto qui est radicalement nouvelle mais qui emprunte quelque chose du passé. Et merci à toi François-Marie parce que tu m'as beaucoup éduqué au niveau moto à ce niveau-là. Et donc, voilà, c'est une machine qui s'adresse au motard. Elle est destinée à être sur la route. Ce n'est pas une moto qui est destinée à gagner des concours d'élégance ou à être sur des pages design, même si, pourquoi pas. Mais son objectif, c'est d'être vraiment sur la route. Donc, moi, c'est le message que je voulais faire passer. C'est que c'est une moto d'aujourd'hui avec une vision un peu futuriste. Mais je pense que c'est important de faire avancer un peu la moto vers l'avant et pas de laisser... Moi, j'ai le sentiment que la moto a peu évolué en 100 ans. Même si, en tant que motard, j'adore voir une V-Max, mais j'adore aussi des V-Max. Mais je pensais aux Manx qui m'ont inspiré pour la Black Magic. Il est important de faire avancer, je pense, la moto. Je suis assez fier parce que c'est une moto avec laquelle j'ai envie de rouler. Elle évoque, elle dégage une certaine émotion et ça, c'est important, je pense, pour un véhicule. On est tous à votre disposition pour en parler à l'intérieur du stand. Gilles Lowe, un dernier mot ? Moi, j'aimerais inviter tous les membres de mon équipe, de notre équipe. Bonne idée. Et je vous encourage à les applaudir parce qu'il y a énormément de travail qui est fait chez Venturi et donc chez Voxan sur de nombreux projets, des véhicules de record, des véhicules qui partent en Antarctique, tout un tas d'autres projets nouveaux qui vont être annoncés bientôt. Donc c'est une entreprise très innovante, très dynamique. Merci. Mais c'est grâce à cette équipe-là qu'on arrive à faire des choses merveilleuses. Tout le monde n'est pas là, mais voilà. Donc je voulais les féliciter. Et puis à nouveau vous dire que moi, je suis particulièrement fier, je vous en prie, du produit qui a été réalisé là. Et vous le découvrirez dans les mois et les années à venir. C'est un moment historique dans le monde de la moto, dans le monde de la moto électrique, dans le monde de la moto française. Et c'est un très beau moment pour la marque Voxan qui, dès aujourd'hui, renaît officiellement à ce salon de Paris. Merci beaucoup. Très bon salon. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada